wow mes frères et soeurs que feriez vous si vous étiez dans la même situation que cette fille ce que cette fille a traversé m'a tellement touché que j'ai décidé de réagir et surtout de vous amener vous aussi à nous dire ce que vous en pensez dans la partie commentaires mais avant tout j'aimerais vous demander de vous abonner massivement et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le bouton d'avoir accès à la page d'accueil et vous allez voir tout simplement toutes nos trois chaînes abonnez-vous sur toutes nos trois chaînes il ya ce point de l'eau sur bon 3 et nyaks tv mes frères et soeurs l'histoire de cette fille là ça demande que vraiment il ya des gens qui sont pas qui sont pas bien ça demande que vraiment sur la terre ici là il ya vraiment tout le monde et faut pas se fier aux apparences et puis quand on a un bon coeur à parfois même c'est un problème aussi un que je vous ai dans cette dimension pour que je vous ai dans cette dimension il faut que nous soyons bien informé sur ces jeunes des choses afin que nous puissions savoir avec qui on marche qui en aide qui sont ceux là mais qui nous entoure quel est l'état d'âme mes frères et soeurs nous avons besoin de savoir toutes ces informations c'est très important n'oubliez pas que nous sommes sur la terre ici et que les humains peuvent être possédés que par deux esprits premièrement soit c'est le saint esprit ou un deuxième lieu soit c'est l'esprit du diable ou les démons c'est-à-dire que quand quelqu'un possédé par les démons le démons le le pousse pousse justement pour cette personne à avoir un comportement de sorcier la jalousie chez nous quand tu réussis là quand tu réussis chez nous ce qui sont contents de ton succès tu peux la côté au bout du doigt même si tu dis tu peux peut-être en trouver juste un seul une seule une seule fille qui est juste contente parce que toi tu as réussi et tout le reste il se sont déjà qui font des semblants déjà mais qui veut même profiter de ton succès et au moment et ils veulent aussi profiter ses belles opportunités pour te voir tomber chute et ce sont les chaleux mes frères professeurs c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire mais aujourd'hui nous allons prendre la parole de Dieu s'il vous plaît allez prendre la parole de Dieu nous allons prendre la parole de Dieu là je me dirige de l'autre côté pour chercher notre deuxième mon deuxième portable et nous allons lire la parole de Dieu ensemble parce que pour bien comprendre cette histoire nous allons vous dire la parole de Dieu qui nous dit tout sur cette histoire là on vient d'avoir l'appareil l'appareil c'est tout là dans notre main et nous allons aller dans la Bible la Bible ok vous si vous avez le même appareil prenez allez dans si vous avez par exemple un portable sur Samsung ou un portable qui a le système de Android allez sur votre Play Store le Play Store là c'est ça là le truc que j'ai en train qui est en bas là et cherchez cherchez la Bible là nous sommes en train de chercher on cherche la Bible fait le même truc pour bien comprendre ce que nous allons vous dire là mes frères et sœurs nous allons vous raconter l'histoire de ça vous serez même surpris mais pour bien comprendre ça nous allons lire la parole de Dieu on y cherche ma Bible ma Bible ma frère c'est si vous n'êtes pas abonné pour fêter cette belle petite épouse je vous souhaite que vous êtes abonné sinon abonnez-vous et ne m'aurez pas de cliquer sur la croche et cliquez déjà si j'aime pour ne pas oublier parce que ce que nous allons vous raconter c'est pas c'est pas une messe affaire c'est pas nous c'est pas une affaire des enfants c'est pour le du gars les vraies femmes surtout les femmes même ce message vous conseille le plus mais on va passer ma Bible bon je vais taper dans la base des recherches Bible mais c'est de voir où on en est Bible voilà je cherche ok la Bible vient d'apparaître ici comme vous pouvez le voir des bas et je vais ouvrir Bible la sainte Bible il s'appelle Bible lsv des brigades et sa Bible lsv vous pouvez télécharger cette Bible dans votre play store vous allez entrer dans votre play store et vous téléchargez Bible lsv voilà c'est très important tout ce que nous traversons dans la vie ici là tout ce que nous traversons même dans notre vie sur la terre tout c'est tout dans la Bible dans la Bible si c'est pas de la Bible ça va se trouver où mes frères ceux qui négligent la Bible ils savent pas où est la vraie richesse si toi tu veux réussir même t'enrichir et rester au sommet là voici des choses que tu dois savoir pourquoi les gens sont des nimes méchants pourquoi même des gens mais que tu aimes tu aimes là ils se rébellent toujours contre toi tu vas comprendre regardez ça on va prendre on prend la Bible on prend on prend Deutéronome 28 et on va lire du verset 1 jusqu'à 7 est-ce que vous avez compris voilà que Dieu nous guide au verset 1 aussi on nous dit quoi regardez bien bon peut-être que ça va renverser chez vous mais on nous dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton dieu si tu obéis à la voie de l'éternel ton dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton dieu te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre hum là 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 c'est chic tu es content on te dit que si toi tu obéis à tout ce que Dieu te demande de faire lui va te bénir à lire tout on le dit on le dit plus long verset 2 on le dit voici toute la bénédiction qui se répondent sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton dieu hum là on est d'accord on lui dit que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs là même on est content parce que nous tous ici on va être bénis le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront béni c'était cru et nous sommes en train de lire au verset 5 qu'on nous dit ta corbeille et ta huche seront béni au verset 6 on nous dit tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ hein ça c'est chic mais au verset 7 ici là qu'est ce qu'on nous dit au verset 7 pour terminer juste à ce niveau là c'est là que nous avons envie de vous attirer votre attention si vous connaissez ça ça va vous aider déjà en haut on nous dit quoi on nous dit que si tu obéis à ce que Dieu te demande de faire toi tu seras béni c'est-à-dire que tu vas réussir dans ta vie même s'il essaie du tu vas t'aider et plus loin nous dit que l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi à ce niveau on va s'arrêter là et vous allez comprendre l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui vont se lèver contre toi sur ce moment tu as dit mais ah je suis béni j'ai réussi je suis une riche j'ai même aujourd'hui ce que je ne pensais pas avoir dans ma vie mais Dieu m'a béni pour que des ennemis vont se lèver contre moi encore mes frères sains nous allons vous dire les ennemis dont la parole est en train de vous parler ici là ce sont même des gens qui sont autour de vous qui ne sont pas contents du fait que vous 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 ayez réussi vous ayez réussi ils ne sont pas contents du fait que vous ayez réussi eux ils sont juste là et par jalousie ils veulent vous voir vous enfoncer ce genre de choses là vous pouvez négliger ça hein mais l'histoire de cette fille là ça m'a tellement touché c'est tout à l'heure même au bureau j'ai jeté un coup d'heure et j'ai vu cette histoire ah mais qu'est ce qui ne va pas qu'il y a comment les gens même se comportent ici bon nous allons vous expliquer l'histoire de la fille la fille elle travaille sur internet on ne va pas dire son nom on ne va même pas dire le nom des autres personnes aussi qui sont devenues ses ennemis malheureusement la fille elle travaille sur internet et son travail sur internet c'est de faire des vidéos un peu comme nous et elle elle a travaillé dur et finalement elle a eu beaucoup d'abonnés elle est dans les millions d'abonnés là bas mais au départ elle était à 100 000 abonnés on commence toujours par quelque part avant d'arriver quelque part et quand elle était dans ses 100 000 abonnés elle a rencontré des amis en fait elle avait une camarade une camarade qu'elle a connu aussi sur youtube qui lui a présenté d'autres filles qui veulent se lancer et elle, elle aimait aider les gens elle a un bon cœur donc elle s'est dit que puisque ce sont des filles et puis moi je suis quelqu'un qui aime aider les gens moi je vais tout simplement parler d'elle à mes abonnés du sorte que mes abonnés eux aussi puissent juste aller s'abonner là bas pour les suivre et aussi les soutenir ce faisant est-ce qu'elle a mal fait ? elle l'a bien fait c'est ce qu'on appelle être vraiment bien quelqu'un de bien quelqu'un de gentil et il s'agissait d'une fille et de deux filles et de trois filles ça faisait trois sans compter celle-là qui parlait de ces filles-là maintenant voici que un temps va venir où elle-même la femme elle va réussir grâce à Dieu et puis grâce à son travail à mettre sur pied une entreprise maintenant elle a mis sur pied son entreprise-là elle aussi parfois bien fait la promotion de ses produits même si elle a plus d'abonnés que ses trois autres filles elle a besoin aussi de leur soutien elle a besoin que ces filles-là parlent un peu d'elle c'est-à-dire elle n'a pas même besoin même d'ajouter un mot de plus parce qu'elle elle avait aidé donc quand il y a une très bonne nouvelle comme ça ou par exemple moi j'ai créé une entreprise toi si tu es un gars qui m'aime beaucoup que j'ai soutenu de le passé qu'est-ce que toi tu t'as dit tu t'as dit franchement mais ce cas il m'a soutenu tu peux juste tu peux même faire une vidéo tu peux même faire une vidéo que tu dis franchement il m'a soutenu ou bien voici leur faire une entreprise allez le soutenir nous sommes des frères est-ce que c'est pas comme ça ça se passe mais malheureusement cette fille-là n'a pas eu de soutien venant de ces trois filles qu'elle a aidé de le passé et le pire c'est que ces trois filles-là elles se sont juste unies pour former un bloc comme elles ah mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a pour dire rien du tout juste un mot simple vous connaissez quand quelqu'un veut voir quand quelqu'un ne t'aime pas au fond là quand quelqu'un dans ton cœur il ne t'aime pas là il suffit juste d'un petit mot déplacer et puis il fait de cela une grande histoire c'était juste un truc simple comme ça qui s'était passé la fille-même elle s'était même excusée par rapport à ça mais ces trois filles-là elles ont gardé gros sur le cœur elles ont gardé gros sur le cœur au point où elles se sont mis à parler à en parler sur les réseaux sociaux dans les lives en citant son nom le nom de cette fille-là à chaque fois ah elles ont même carrément même oublier mais que cette fille-là les a rendu service un jour quelqu'un va te faire du mal la même il oublie même tout ce que tu l'as rendu comme service c'est là même on voit que l'homme il est mauvais quand même l'homme est mauvais pour moi l'être même mauvais que Dieu nous pardonne c'est la vérité ces filles-là se sont toutes mises comme ça elles se sont liguées contre la fille-là en train de lui parler ici elles se suivaient sur Instagram puisque cette dernière-là même qui les a aidées on va l'appeler Amina celle qui les a aidées on va l'appeler Amina puisque Amina elle a aidé ces trois filles-là et que ces trois filles-là se sont liguées contre elle juste parce qu'il y a eu peut-être un petit mot déplacé en fait le truc c'était un truc simple elle la fille-là Amina elle un jour elle était juste venue parler de son projet en live à ses abonnés elle a juste dit à ses abonnés qu'elle elle a une bonne affaire sur la main mais pour pouvoir résoudre cette affaire elle a juste besoin de 80 000 dollars c'est ça 80 000 dollars c'était juste un terrain tout de ce genre qu'elle doit acheter et construire là-dessus juste ça et elle elle avait besoin aussi d'hésiter à les abonner de toute façon ses abonnés c'est sa famille mes frères et sœurs si vous voulez savoir vous êtes notre famille vous tous mes abonnés vous représentez quoi ma famille vous êtes mes frères et sœurs à chaque introduction quand je dis mes frères et sœurs je suis sérieux de ce que je suis en train de vous dire parce que c'est facile d'atteindre jusqu'à même un abonné juste un abonné mais nous devons vous remercier vous êtes nos familles donc même si on se lève ici et puis on vient vous dire mes frères et sœurs nous vous remercions pour telle chose croyez qu'on vous remercie vraiment parce que pour nous vous êtes notre famille l'histoire de cette fille là m'a tellement touché vous ne pouvez pas imaginer qu'elle a venu dit ça à ses abonnés là il y a certains abonnés qui se trouvent malheureusement avec elle qui sont pas de beaux abonnés ils ont pris cette affaire là pour aller raconter cette histoire à ses ennemis vous dire montrer du genre à ses ennemis cette fille là Amina elle veut se croire supérieure à elle ces trois filles là la jalousie a commencé à se crier juste parce que cette fille avait acheté un terrain je vous ai dit que c'est pour rien du tout hein juste parce que cette fille avait acheté un terrain pour construire elle n'a pas encore eu même le sou pour pouvoir faire tout qu'elle était même les démarches ça n'a même pas encore commencé déjà même vous voulez même bouillir son esprit ou encore la déconcentrer ah qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a elle aussi de leur côté là-bas elles se sont mis à parler pour dire que cette fille a parlé mal d'elle du genre elle a dit elle a dit que elle est riche elle Amina elle est riche et les trois filles sont des pauvres oh il n'en est rien de cela il n'en est rien de cela moi-même quand j'ai regardé le témoin de cette fille j'ai dit que bon peut-être comme c'est elle qui a tenté de se confesser comme ça de parler ainsi peut-être que elle a tenté de nous raconter juste des histoires peut-être c'est elle qui a tort mais dans une histoire où il y a il y a deux groupes qui sont en guerre là il faut prendre une personne qui est un peu éloignée du groupe pour pouvoir comprendre clairement qu'est-ce qui se passe si j'ai fini d'entendre la version des deux là il faut faire prendre troisième personne et sur ce moment nous allons regarder une autre vidéo et on a vu une soeur à cette fille là Amina et cette soeur là elle elle suit toutes ces filles en même temps elle est partie neutre elle est neutre elle veut juste arranger l'affaire elle veut juste voir ses soeurs se reconcilier et pour pouvoir bien résoudre le problème elle a étalé toutes les bonnes choses que cette fille là Amina a fait à ses trois autres camarades avec des preuves à l'appui vous savez que sur les réseaux sociaux tout ce qu'on poste ça reste à vie tant que tu n'as pas ce que c'est là et elle allait juste faire un script shot c'est-à-dire prendre une photo capture des camps et puis les éléments c'était déjà là en 2018 voici ce que cette fille là a fait pour toi quand tu avais besoin de son aide tu avais besoin de l'aide d'Amina souvenez-vous qu'elle vous a aidé aujourd'hui regardez où l'a fait la nature du parti il faut qu'on règle le problème et Amina elle-même tellement touchée elle a décidé de faire une live de deux heures pour nous parler seulement et en plus le plus grave c'est qu'elle nous a dit qu'elle a perdu sa mère elle aime tellement sa maman vous ne pouvez pas imaginer combien la femme là elle aime sa mère elle-même elle est une mère de quatre enfants mais quand vous la voyez avec sa mère vous avez l'impression qu'elle est redevenue même plus enfant même que ses propres enfants tellement elle aime bien sa mère et c'est normal maintenant elle a perdu sa mère elle a tenté de tout faire pour sortir de sa douleur elle a tellement pleuré jusqu'à elle essaie de sortir de sa peine et c'est à ce moment là ces trois autres filles là on ne sait même pas si c'est pour rigoler mais c'est pour blague elle veut tout simplement se mettre à à dire à tout le monde que cette fille là elle a menti par rapport au décès de sa mère sa mère n'est pas morte ou encore elle est morte ou encore elle est décidée il y a il y a très longtemps c'est juste pour faire le buzz et pour escroquer les abonnés qu'elle a venu leur dire elle a annoncé cette information juste pour que eux ils puissent juste faire des dons ah bon j'ai écouté cette troisième fille là et elle a montré qu'effectivement qu'elle connaît sa mère qu'elle connaît son père et effectivement la pose était là et c'est qu'elle est étrange c'est que Amina l'a concerné elle elle l'a montré les détails sur cette histoire c'est-à-dire des photos qui pour qu'effectivement sa mère ait décidé à effectivement à la date qu'elle a donné puisque en 2015 elle n'avait pas d'enfant donc c'était une pose solide à la date où elle a eu d'enfant c'était même au-delà même de ça les informations étaient déjà même devant nous oui et c'est grave c'est devenu une guerre et la fille Amina elle est choquée elle est choquée quand elle parle elle pleure quand elle parle elle pleure à chaque fois elle ne fait que pleurer parce qu'elle s'est dit qu'elle les connaît comme ses soeurs elle son seul de fou c'est qu'elle aime beaucoup elle aime beaucoup les gens elle a aidé les gens mais quand quand tu décides d'aider les gens tu as trop amour tu aimes trop les gens ça devient un problème sur toi elle a dit que si vous aimez trop les gens vous risquez d'avoir trop de problèmes dans votre vie et aujourd'hui là à cause de cette situation là pour éviter les histoires elle a décidé qui se séparer de ses trois camarades et de les bloquer chacune l'une après l'autre mais là encore ça crée encore d'autres problèmes finalement là qu'est-ce qu'on va dire on va dire que ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu là c'est clair ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu nous explique qu'il y a des ennemis qui vont se lever contre nous mais Dieu va nous donner la victoire sur eux être son cas là déjà on commence à juste à se lever comme elle et c'était ses amis des gens qui l'a aidé si ce n'était pas ses amis ou encore des gens qui l'a aidé ça ne l'a pas trop la touché il faut que ça soit des amis tes parents des gens qui sont proches de toi pour que ça te touche c'est le diable qui fait ça faites attention depuis qu'elle elle-même elle a constaté que depuis qu'elle a parlé du terrain qu'elle doit acheter juste pour construire et mettre les maisons en location là c'est là les filles là se sont levées contre elle c'est là les filles là se sont levées mais qu'est-ce que tu veux c'est des cris de la parole de Dieu on dit Dieu va te bénir je vais te lever mon frère toi qui regarde ma soeur toi qui regarde ça fous pile en temps c'est que nous sommes pour te dire si tu as un vrai projet comme ça là ferme ta bouche hum c'est pas une malédiction c'est pas que tu es bobo ou bien tu es mousou ou bien tu es moué hum ferme ta bouche ne dis pas ça à quelqu'un tu vas venir exposer ça sur internet comme ça là c'est à ce moment les ennemis vont se lever par-ci et par-là si tu as un tel projet il faut les mettre en prière c'est mieux mais en prière si tu es marié là ton mari et toi travailler sur le projet jusqu'à la réalisation et même après bah si c'est terminé là oui Dieu merci si tu veux tu peux en parler sinon je te conseille mais de ne rien dire laisse les gens voir et eux-mêmes laissent les parler ça nous on s'en fout Dieu on s'en fout à cause de ce projet c'est là elle a remarqué ça j'en veux comme ça elle veut elle veut du quoi Amina veut du quoi elle a plus d'argent que nous elle a plus d'argent que nous et c'est à ce moment elle s'est fière elle a commencé à faire des vidéos elle aussi pour le promoteur à tous et leur d'abonner qu'elles ont ça c'est pour créer des gains maintenant nous allons vous poser une question puisque ce sont des filles qui travaillent beaucoup sur internet veulent-elles faire le buzz c'est-à-dire est-ce qu'elles veulent chercher le buzz ou bien c'est une histoire qui leur vient du fond du coeur mais Amina pour elle ces filles-là vraiment engouement grosses sur le coeur et celle-là c'est le mépris qui s'expime sur leur visage pour elle elle a trouvé ses sorcières qu'en pensez-vous ? moi cette histoire m'a choqué et quand j'ai lu la parole de Dieu de Théronome veut dire Dieu nous dit que si tu obéis à la voix de Dieu ça dit si tu es un bon gars tu es un gars qui suit Dieu Dieu va te bénir si tu es une bonne fille Dieu va te bénir surtout si tu es machu c'est voici ce qu'il te dit en même temps nous dit au verset 7 que il y a des ennemis qui vont se lever contre toi il y a des ennemis qui vont se lever contre toi mais ne vont jamais te vaincre parce que Dieu sera avec toi pour te faire quoi pour te délivrer de tout ce qu'ils feront te faire mes frères et soeurs c'est la réalité quoi c'est la réalité quand vous n'avez rien les gens parlent de vous en mal on dit regardez ce gars elle n'a pas réussi vous me regardez cette fille-là elle est là comme ça elle n'a pas réussi sa vie mais le jour où commencer à avoir juste un petit truc la jalousie commence à se créer dans le coeur des gens la jalousie il veut ne vous enfoncer il veut vous faire tomber les gens me sortent de travailler comme ça dans l'ombre ils deviennent tout simplement des sorciers est-ce que vous avez des sorciers chez vous ? mes frères et soeurs est-ce que vous avez remarqué des sorciers chez vous ? et Amina a dit un truc qui va vous permettre de comprendre bien ce que nous sommes montrés de vous dire si vous marchez avec des gens qui vous appelez des amis toujours quand il y a des problèmes vous êtes toujours la première personne à demander pardon et eux ne réagissent jamais ne vous fatiguez plus ne vous fatiguez plus les signes de la sorcellerie ça peut être voilé pour certains mais ceux qui savent clairement quels sont les signes de la sorcellerie et puis ils savent que ça là sont les sorciers qui font ça toi tu fais tout pour résoudre le problème mais elles elles font tout pour créer des tensions vous voyez quand le problème est résolu aujourd'hui demain ils vont ouvrir un autre problème après c'est un autre problème qui va venir mes frères et soeurs c'est les sorciers qui font ça c'est le signe de la sorcellerie c'est le signe de la sorcellerie et leur travail c'est de créer une atmosphère où il n'y a pas de la paix il y a la guerre parce qu'eux ils prennent plaisir à créer de telles choses des tensions quand vous voulez rendre service et vous ne se prépare à vous rendre cela en mal c'est la sorcellerie c'est l'esprit de la sorcellerie qui travaille comme ça quand on parle des jeunes ou des jeunes aux gens parce que c'est de la blague et que c'est de l'amusement mais quand elles arrivent là elles commencent à comprendre bien peut-être que toi tu regardes cette vidéo tu peux bien reprendre cette histoire même mieux nous expliquer même cette histoire même par rapport à nous nous devons vous dire mes frères et sœurs si vous voulez réussir c'est bien mais vous irez des émé sachez comment marcher et sachez à qui vous vous confiez quelle est la vraie réflexion sur cette histoire qui donne tes 3 en raison ou tes 4 en raison réagir la partie commentaire dites-moi j'aimerais bien savoir aussi et partager cette vidéo au maximum sur les réseaux sociaux afin que d'autres personnes puissent réagir j'aimerais voir le maximum d'informations peut-être que Amina elle-même tombera sur cette vidéo et elle nous dira ce qu'elle en pense finalement mais ce qui est sûr c'est que elle a demandé à ses abonnés de ne plus lui parler de ses gens de ces 3 autres filles là de ces 3 filles là parce qu'il y a certaines de ses abonnés là eux au lieu de régler le problème ils viennent mettre le feu dans le fourneau là mais j'ai allumé le feu ce sont tous qui sont là ils vont sur ces 3 autres filles là qui sont censés être ses ennemis ils vont prendre des photos des captures de ce que cette fille a posté voici ce qu'elle a dit ici toi regarde ce qu'elle a dit aujourd'hui elle a dit ça elle a dit comme ça qu'est-ce que tu dis et puis ils attendent la réponse dès que la fille elle répond ils retournent encore chez ses ennemis là-bas ces gens eux ils sont là ils viennent s'abonner pour créer des problèmes sur les gens pour créer la division entre les abonnés ça commence par un truc simple parfois même là les abonnés mauvais les mauvais abonnés mes frères ça nous allons vous dire c'est pas que nous sommes en train de vous insulter vous parlez mal il y a des abonnés qui sont des mauvais gars on appelle des mauvais grains qui sont même parmi vous ils sont autour ils essaient de mettre la division entre les youtubeurs oui la fille elle a repéré ça automatiquement elle a dit à ses abonnés si je regarde dans la partie commentaire ou dans le live chat ou dans le super chat je sais pas comment vous appelez ça mais si je vois un commentaire désagréable ou des messages que les gens m'envoient pour me parler des autres personnes voici comme ça pour nous diviser je vous je vous bloque je vous bloque systématiquement là on se comprend elle a tout dit il faut prendre des mesures comme ton homme t'arranger donc le 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 notre souci aujourd'hui n'est pas de créer une tension entre les trois ou entre les quatre filles tout ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de vous dire que ça ne sert à rien de se diviser comme ça c'est une perte de temps on pourrait juste unir notre force et avancer mais sur la tête c'est comme ça nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide mais nous même là aidons nous alors moi même je profite cette belle opportunité pour vous dire que les commentaires désagréables faites attention à ça si vous vous même les abonnez vous venez de la partie commentaire vous voyez des commentaires désagréables faites très attention récemment moi même j'ai eu l'habitude je vois un commentaire d'une personne qui nous dit que elle elle nous envoyer dix mille euros de dons un don de dix mille euros un don de dix mille euros un don de dix mille euros à ma connaissance je ne sais pas mais ce même message apparaît la plupart du temps en dessus de nos commentaires si ce n'était pas cette vidéo je ne la parlerai jamais parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des mauvaises personnes qui sont de mauvaise foi qui viennent ici juste pour mentir pour essayer de dénigrer l'image des gens mais ça ça ne nous fait pas peur nous on ne s'inquiète même pas pour ça notre chemin est un chemin dur le Seigneur Jésus-Christ même a traversé un chemin plus dur que nous pourquoi on va se soucier de ces choses aussi simples mais nous allons juste vous dire que faites-vous nos vrais abonnés j'ai dit bien les vrais abonnés que du bouton le son l'intelligence et sa sagesse ne serait pas inhibés par l'esprit de division cherchez toujours à arranger les choses et non à diviser les champs qu'est-ce que les abonnés de ces quatre personnes de ces quatre jolies filles peuvent-ils faire pour les réconcilier ça doit être aussi vos soucis nous nous sommes des humains comme vous nous avons besoin juste aussi de votre appui votre énergie positive nous vous communiquons de vraies choses qui vont vous aider à évoluer aussi dans votre vie par exemple ce message peut-être que toi mais tu traverses la même situation tu avais besoin que quelqu'un puisse juste venir t'aider et t'aider à comprendre ta situation il faut te dire que c'est normal il y a un esprit toi tu ne dois pas combattre un humain tu dois plutôt combattre les mauvais esprits qui possèdent les champs et qui les amènent même à se comporter de la sorte ça veut dire que physiquement tu ne dois pas mener une action qui va aller contre la personne qui est censée être devenue qui est censée être ton ennemi du genre toi-même tu vas la dénigrer moi quand j'ai regardé cette fille c'est qu'elle a dit à ses abonnés de ne même pas chercher même à insulter ces trois filles il y a un problème comme ça tu as dit à tes abonnés d'aller insulter la fille de faire comme ceci ça les ennemis ils aiment bien ça eux ils kiffent ils apprécient bien ce genre de choses mais ne vous inquiétez pas quand vous avez le cet esprit en vous ça vous amène même à faire des choses que personne ne pourrait croire que vous serez capable de faire mais nous devons être intelligent d'abord Dieu nous dit quoi ? D'abord Dieu nous dit que la sage du monde là c'est une folie c'est un moment je comprends aujourd'hui dans ce monde là quand tu te comportes mal on te dit que tu es un bon gars on te dit que tu es une bonne fille quand tu te comportes bien on te dit que oh celui-là il ne connait rien il ne sait pas ce qu'est la vie c'est pourquoi Dieu nous a parlé de ça c'est seulement si on lisait la parole de Dieu sérieusement même là on avait même moins de problèmes dans notre vie je pense que même c'est ça que Dieu nous cède mes frères soeurs que Dieu nous cède ce matin nous avons parlé de quoi ? nous avons parlé de de quoi mais on a parlé même ce matin ? Bon attendez-moi jeter un coup d'oeil sur nos chaînes YouTube si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire maintenant nous allons juste jeter un coup d'oeil sur nos chaînes YouTube non jeter un coup d'oeil carrément sur le camp voilà de quoi on a parlé même comme première vidéo ? c'était même la première vidéo du jour la première vidéo du jour vous voyez mais il y a du ciel même nous travaillons on n'est pas là pour rigoler c'est réel les gens travaillent mais nous aussi nous devons faire le boulot la première vidéo du jour la première vidéo du jour parlait de si tu veux réussir regardez la première vidéo est là elle est ici l'écouture vous allez la voir peut-être à renverser mais ça dit si 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 tu veux si tu veux réussir regarde cette vidéo il y a 11 personnes qui ont cliqué sur j'aime 11 personnes qui ont cliqué sur j'aime elles ont cliqué sur j'aime juste parce qu'elles ont envie de nous faire plaisir pourquoi il n'y a pas 100 j'aime parce que cette vidéo a fait plus de 193 vues en ce moment une fois cette vidéo récente mais les choses sont claires dans cette vidéo on parle du tout comment des fois des amis peuvent devenir des ennemis ces gens des choses sont réelles le rôle du diable c'est de diviser les gens il va passer par tous leurs moyens ce n'est pas tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont juste des humains il y a parfois même des démons même qui sont parmi nous eux ils veulent mettre juste la division dans les groupes séparer les gens qui s'entendent c'est ça leur travail imaginez c'est leur travail un gars c'est son travail qu'est-ce qu'il va faire de mieux faites attention les frères et sœurs moi-même je profite cette belle opportunité pour le dire à la fille ça va aller bon courage la vie c'est comme ça tout le monde ne peut pas t'aimer surtout quand tu commences à t'en sortir tu commences à réussir c'est là même que tes ennemis se lèvent mais je dis le Seigneur nous donnons la vie si tu sais que toi aussi tu as commis peut-être une bêtise tu t'en excuses il n'est pas fait la fille même Amina elle nous a dit quoi elle dit qu'elle même si c'est pour se mettre en genou vous demandez pardon même à ces trois filles elle est prête même à le faire si elle les a renforcées et elle a fait même faire sous forme de message mais quand un ennemi décide d'être ton ennemi qu'est-ce que soit le bien que tu vas lui faire il demeurera ton ennemi qu'est-ce que va se passer vous êtes obligé de vous séparer vous voyez comment les gens se séparent on dit quoi après l'amour c'est pas la guerre mais on n'a pas oublié ce qui s'est passé pour qu'on avance bien là il faut qu'on soit un peu dans notre coin pour éviter les histoires que tu nous prennes garde mes frères et sœurs dites-nous surtout ce que vous en pensez et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nianz Reborn pour nous sans nous et abonnez-vous sur notre chaîne application Nianz Reborn vous allez rester à la page d'accueil comme on vous l'a dit Nianz Reborn 2 Nianz Reborn 3 Nianz TV que Dieu bénisse les frères et sœurs dites-nous ce que vous en pensez aussi